Une catastrophe d'une ampleur qui frappe vraiment l'imaginaire. Ça fait presque cinq mois que l'Australie brûle. Les feux de forêt ont ravagé 10 millions d'hectares, c'est 200 fois la superficie de l'île de Montréal. Ça a fait au moins 28 morts, et ça pourrait avoir tué plus d'un milliard d'animaux. Tout le monde s'entend pour dire que c'est du jamais vu dans l'histoire du pays. Mais ce qui fait moins l'unanimité, c'est l'apport de responsabilité des changements climatiques dans ces feux de forêt historiques. Lui, c'est Craig Kelly, un député du parti au pouvoir en Australie, qui a dit en entrevue télé qu'il n'y a pas de lien entre la crise des feux de forêt et les changements climatiques. Ça n'a pas super bien passé. Parce que pour les scientifiques, il n'y a pas de doute. L'Australie a beau être habituée aux feux de forêt, l'ampleur des feux des derniers mois est clairement attribuable aux changements climatiques. En soi, le changement climatique ne va pas provoquer des incendies. Simplement, ce que va faire le changement climatique, c'est aggraver, exacerber des facteurs de risque. Des facteurs de risque comme la chaleur. Le 17 décembre 2019 a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en Australie, avec une température de 40,9 degrés Celsius. Ou encore la sécheresse, comme en Nouvelle-Galle du Sud, une des régions les plus durement touchées par les feux, qui a reçu 36 % moins de pluie que la moyenne pendant les deux dernières années. Le paradoxe de l'Australie, c'est que parmi les pays industrialisés, c'est sans doute le pays qui est le plus exposé aux impacts du changement climatique. Quand j'entends des membres du gouvernement, des députés ou des idées de réalistes qui refusent de reconnaître le rôle du changement climatique, j'ai tout simplement l'impression qu'ils sont en train de se suicider, littéralement. Mais il y a aussi des milliers d'Australiens qu'ils reconnaissent le rôle du changement climatique et qui demandent au gouvernement de Scott Morrison d'en faire plus en matière d'environnement. Des manifestants demandent même la démission du premier ministre, qui n'a jamais caché sa proximité avec l'importante industrie du charbon en Australie. Scott Morrison a été élue avec un programme véritablement anticlimat. Et donc, quelque part, le mandat qu'il a de ses électeurs, c'est de ne pas sortir des énergies fossiles. Avec les dernières semaines d'été à venir, l'Australie est encore loin d'être au bout de ses peines. Mais déjà, plusieurs experts pensent que ces feux de forêt hors du commun devraient servir de signal d'alarme pour le reste de la planète. Les pays industrialisés ont souvent eu tendance à se dire que les impacts du changement climatique toucheraient avant tout les pays du Sud et qu'ils étaient en quelque sorte immunisés. Les feux de forêt en Australie rappellent quand même que les pays industrialisés seront également touchés. Des vidéos comme celle-là où on vous explique des sujets d'actualité, on va en faire de plus en plus souvent en rade. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. 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 Merci.